Donc la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on est aux alentours de 7 mégas, c'est rouge ici, et sur le cadran on voit 855, donc on doit être sur 6 855 kW, ce qu'on entend, ça ressemble quand même plus à ce qu'on entend aux alentours de 7020, 7015, c'est de la télégraphie, c'est sur la bande amateur, donc en fait on n'est pas calé du tout, ce qu'on voit ici et ce qu'on entend c'est pas cohérent. Alors c'est à ça que vont servir ces deux boutons, ils vont servir en fait à caler le cadran par rapport à la réception. Donc en fait on va figer le cadran, on va le bloquer, pour qu'il ne bouge plus, on va se régler en fréquence, et quand on va relâcher le bouton, le récepteur et le cadran seront calés l'un avec l'autre. Donc pour ça, on va repérer sur le cadran, je vais tourner un petit peu, voyez ici j'essuie à 0, donc entre les rues je serai à 7 mégas ici, à 7000, on voit bien ici que c'est pas le cas, je serai plutôt à 7250, voilà. Et donc ce marqueur qui fonctionne tous les 500 kHz va émettre un son à 0 et à 500. Donc j'appuie dessus, ça va couper la réception et ça va bloquer le bouton. Voilà, là on n'entend plus rien, voyez ici ça bloque et quand je tourne le bouton, le cadran il essaye de bouger, mais en haut il bouge, en bas il bouge pas. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que j'essaye de trouver mon marqueur. Ah, voilà. Donc le marqueur, ici on entend que ça monte vers les aigus, on est dans les graves, on repart dans les aigus. Donc en fait il faut se mettre pile entre les deux pics aigus. Voilà, là je suis bien réglé, je relâche. Donc en théorie là je dois être aux alentours de 7000. Vous voyez là je suis à 7020 et je suis bien sur la bande amateur. Je vais mettre le vernis en position lente. 7500. Là j'ai quelqu'un qui parle, c'est assez faible. 7500. Et là on... On commence en compte de la semi. Bon derrière la caméra c'est pas simple pour ce qu'elle est en fréquence, mais ça parait logique. On entend bien qu'il y a quelqu'un qui parle derrière. Donc ça a l'air d'être pas mal. Le problème c'est qu'en tournant ce bouton, au bout d'un moment, on a de légers décalages. Donc tous les 125 kHz, je vais baisser un peu. Tous les 125 kHz, on a, je sais pas si on le voit bien ici, mais on a des traits doubles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trait long, en fait on a deux points. Et en fait ça marche de la même manière. Je vais appuyer sur ce bouton, donc celui-là, mais celui-ci. Celui-là, il reste en position. Là j'ai mon marqueur. Je suis pas trop mal calé. Je vais appuyer sur le premier bouton qui va bloquer le vernier. Là je suis pile entre les deux. Voilà. Là je suis bien calé. Donc je sais que je suis sûr si je lis le cadran. avant. Alors j'ai l'appareil photo juste devant, c'est pas facile. 7125 en fait, tout bêtement, puisque je pars de zéro et que c'est le premier marqueur gradué à 125. Donc je suis sur 7125. Donc on n'est pas, c'est pas non plus d'une précision à 2-3 kHz. Quand on est entre deux marques, on sait qu'on est à plus ou moins 5 kHz. Voilà. Donc voilà comment on fait pour être calé. Vous voyez ici, je suis sur 200. Et là on entend de l'AM. Donc une station de radiodiffusion. Juste au moment où on sort de la bande amateur sur 7205 en fait. Donc ça marche. Je vais changer de bande. Je vais me mettre là sur 10 mégas par exemple. Puisqu'à chaque fois que j'échange de bande, en fait je vais avoir le même souci. C'est que je vais pas forcément être bien calé. Donc là je suis à peu près sur 10 mégas. Je regarde sur l'écran. Je suis sûr que vous voyez quelque chose. Je vais me mettre aux environs zéro aussi. Je vais appuyer sur le premier bouton. Voilà. Et je cherche mon marqueur. L'aiguille qui dévie assez fortement. Voilà. Là je suis bien calé. Je suis sur l'immédiat. Bon. À cette heure-là, je ne sais pas si on entendra grand-chose. Je vais me mettre sur 10100. Voilà. Habituellement, sur cette fréquence, il y a des transmissions RTTI en radio-télé. Et à cette heure-là, on les entend probablement plus. Alors, je vais me mettre sur 125. Vous voyez, j'entends bien. Et je peux de la même manière finir mon calage. Ce qui permet à tout moment, c'est-à-dire par exemple, là, je vais être sur 10250. Alors, je vais essayer de trouver une station une station de radio-diffusion, par exemple. Je ne vais pas trop bouger l'appareil parce que... Par contre, il faut que le BFO. Voilà. Voilà. Là, je suis sur 9000 quelque chose. D'après ce que je dis actuellement, je serai sur 9680. Donc, j'ai déjà eu des échanges avec... Donc, je vais vérifier le calage. Je me mets sur 125 ici. Enfin, sur un marqueur à 125 kHz. Voilà. Là, je suis mieux calé. Je pense que je dois être sur 9700. Ce que je fais, là, vous ne voyez pas. J'allume notre radio. Le réseau des représentants, oui. Malheureusement, là aussi, on ne peut pas faire partie de ce réseau. Parce qu'en tant que des observateurs, ce n'est pas possible. Mais si jamais on change du statut, alors on peut aussi devenir membre de ce réseau. Donc, je pense qu'il y a plusieurs... Comme vous pouvez le constater, je laisse un peu le son pour qu'on m'entende parler quand même. Je suis sur 9690. Donc, ça marche. Le système avec les marqueurs sur des radios anciennes, il est parfaitement capable de vous permettre de savoir sur quelle fréquence vous êtes. Ce n'est pas très compliqué à utiliser et il faut simplement savoir comment faire. Puisque forcément, la première fois qu'on utilise ça, on est un peu perdu. Voilà. J'espère que ça a permis de répondre à la question qu'on m'avait posée sur l'utilité de ces deux boutons. C'est bon. C'est bon.